Les amis bonjour à tous et très heureux de vous retrouver avec un petit peu de retard aujourd'hui au moment où je m'enregistre il est quasiment 20h j'étais pas mal occupé aujourd'hui et je vous apporte des bonnes et des mauvaises nouvelles hier c'était un petit peu la catastrophe avec la blessure de Kamavinga bon vous allez le voir aujourd'hui dans le menu il y a des mauvaises nouvelles parce que Vinicius lui aussi a été touché mais il y a aussi des bonnes nouvelles parce que cet homme là ça y est a remporté de manière officielle le premier Golden Boy de l'histoire du Real Madrid c'est donc un moment assez historique il marque une nouvelle fois de son empreinte son passage du côté du Real alors qu'il vient d'arriver au club très content voici le menu du jour donc que nous disent Marca et As aujourd'hui vous allez le voir que c'est très concentré sur la Roja un petit tour du propriétaire avec l'actualité du Real Madrid on parlera évidemment de Vinicius qui s'est blessé donc avec la Célésao qui a été battue en Colombie 2 buts à 1 le Golden Boy de Bellingham et bien sûr la news qui est tombée en début de soirée le Real Madrid songerait donc à prolonger Carlo Ancelotti de deux années supplémentaires je vous donnerai mon avis en fin de vidéo et bien sûr comme d'habitude le mini jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram merci à tous alors je vais pas vous dire de prendre un café parce qu'il est très tard alors prenez un verre d'eau et installez-vous confortablement et c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur le Real Madrid juste avant un petit mot un petit call to action comme on dit sur le vestiaire c'est Christophe qui a sorti sa vidéo aujourd'hui il parle notamment d'Hendrik et la starification des jeunes pépites tels Zaire Emery, Yamal ou encore Hendrik vous avez le lien en description et ça nous donne de la force c'est évidemment ma chaîne secondaire je compte sur vous la presse et bien vous le voyez que ce soit As ou Marca sans surprise ils mettent en avant et c'est normal parce qu'on est pendant une trêve la victoire de la Roja contre Chypre 3 buts à 1 et puis dans les petits onglets on parle de la blessure de Camavinga évidemment qui est un coup dur pour le Real Madrid ça parle évidemment après du Masters avec le tennis tout en bas rien de très folichon aujourd'hui à nous mettre sous la dent on commence donc ce tour de l'actualité Real Madrid par cette belle victoire de l'Uruguay l'Uruguay qui est donc désormais entraîné par Marcelo Bielsa et qui a mis fin à la vincibilité de la Bille Céleste qui était donc un vaincu toute compétition confondue depuis 15 matchs la dernière fois que l'Uruguay s'est imposé contre l'Argentine c'était en 2013 et la dernière fois que ZT sur le sol Argentin c'était en 87 mais pourquoi je vous parle de l'Uruguay ? parce que Valverde a été un élément incontournable hier de cette belle victoire de l'Uruguay donc content de voir que nos joueurs brillent avec leur sélection et puis en parlant de sélection c'était la première d'Hendrik qui est donc devenu le quatrième joueur le plus jeune de l'histoire à débuter avec le Brésil le record appartient toujours à Pelé défaite de 1 et puis malheureusement dans ce match là c'est Vinicius qui s'est blessé le joueur au moment de sa sortie a dit que c'était la même chose que la dernière fois donc peut-être une déchirure derrière la cuisse et visiblement le sentiment est que cette blessure est un petit peu moins grave que celle qu'il a subie précédemment ça s'est sorti il y a à peine une heure donc visiblement les dernières infos qui nous viennent à Madrid sont des infos peut-être plus rassurantes que hier soir mais en tout cas ça reste quand même un coup dur pour le Real parce que vous le voyez Kamavinga sa blessure c'est plus deux mois c'est deux mois et demi, trois mois on parlait de 2023 que c'était out pour lui mais on parle même bientôt de janvier pour Kamavinga ça commence à faire beaucoup pour le Real parce que vous le voyez on peut critiquer Ancelotti je suis le premier à le critiquer Ancelotti sur le jeu qu'il propose etc mais force est de constater qu'il lui manque quand même pas mal d'éléments pour briller Arda Guler évidemment Kamavinga, Chouameni, les deux joueurs qui sont capables de jouer devant la défense Militao qui était son défenseur préféré l'an passé enfin depuis deux ans Courtois qui est le meilleur gardien du monde maintenant c'est Vinicius sans oublier Jude Bellingham Kepa, c'est Bayos vous avez quasiment une équipe titulaire ici qui est out en fait donc heureusement que le Real a un banc cette année heureusement que la Liga et ça c'est très important de le signaler est en baisse que ça soit le Real, Séville, Valence, Villarreal tous ces clubs là sont en baisse depuis le Covid parce qu'ils n'ont plus d'argent en Espagne donc heureusement que le niveau n'est pas si dingue que ça et que le Real est déjà qualifié en Ligue des Champions c'est un moindre mal mais ça commence à faire beaucoup affaire à suivre dans les bonnes nouvelles bon mais vous le voyez je suis content je suis content j'en avais déjà parlé sur la chaîne mais Bellingham quel recrut quel recrut quel début Tony Truant avec quasiment un but par match avec le Real il y avait une statistique là que j'ai vu récemment il disait qu'en fait pour ses débuts c'était aussi fort statistiquement que Alfredo Di Stefano à l'époque et Cristiano Ronaldo en 2009 et là en plus de ça il ramène un trophée important alors ce trophée évidemment il ressemble au Ballon d'Or mais c'est le Golden Boy qui existe depuis je crois 2003 ou 2004 et c'est tout simplement la première fois qu'un joueur du Real Madrid remporte ce trophée donc c'est historique je crois que c'est l'an passé où il y a deux ans Kamavinga il méritait quand même de le remporter il avait gagné je crois 4 trophées avec le Real Madrid il avait battu le record en devenant le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid a remporté tous les trophées et je crois que cette année là c'était Gavi le catalan qui avait remporté ce trophée alors même si Gavi avait fait une bonne saison moi je trouvais honnêtement que Kamavinga avait avait établi une saison beaucoup plus accomplie que le jeune catalan du FC Barcelone en tout cas voilà c'est le premier Golden Boy du Real il a écrasé les votes puisqu'on parle de 97% des votes soit autant qu'Ambapé en 2017 ça prouve quand même la surdomination dans l'esprit des gens de Bellingham et d'ailleurs petite info intéressante Bellingham est actuellement d'après Goal qui est un site spécialisé dans le domaine du Ballon d'Or Jude Bellingham est actuellement le favori numéro 1 pour remporter le Ballon d'Or 2024 alors évidemment ça va dépendre de la Ligue des Champions ça dépendra de l'Euro dans les autres favoris il y a Harry Kane qui brille avec le Bayern et qui peut briller avec l'Angleterre il y a évidemment Erling Haaland mais ce dernier ne va pas jouer l'Euro ça me paraît compliqué d'imaginer qu'il remporte le Ballon d'Or surtout si Messi remporte la Copa ou que l'Angleterre et la France une des deux nations remportent l'Euro il y a Mbappé mais en tout cas Bellingham fait partie des favoris là aussi affaire à suivre et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule Jude Bellingham a remporté le Golden Boy et Linda Caicedo a remporté le Golden Girl donc voilà victoire 100% Real Madrid je rappelle que c'est le magazine tout au sport en Italie qui établit du coup ce trophée qu'ils ont créé depuis quasiment 20 ans et donc quand des trophées individuels viennent à Madrid on est toujours content et la bombe la bombe qui est tombée en début de soirée par le média très crédible je tiens à le dire relèveaux qui dit que ça y est dans l'esprit des dirigeants du Real on commence à penser à l'éventualité de prolonger Carlo Ancelotti alors qu'on nous avait annoncé durant l'été dernier que ce dernier avait déjà signé un contrat avec la CELESAO et qu'il entraînerait la nation aux 5 étoiles avec l'objectif d'aller en chercher une 6ème et bien on nous dit maintenant que Carlo Ancelotti va prolonger ce qui serait quand même surprenant parce que il y a je le vois dans les abonnés vous êtes nombreux à en avoir un ras-le-bol d'Ancelotti moi je suis plus nuancé dans le sens que je trouve que déjà il ramène des trophées il nous a ramené une Ligue des Champions 2022 en 2014 j'aime beaucoup le calme qu'il transmet à ses joueurs et qu'il se ressent parce que je dis toujours qu'une équipe ressemble à son entraîneur dans le calme c'est pour ça que le Real de Zidane a été très fort très calme très patient très froid et c'est un peu la même chose pour Carlo Ancelotti et voilà donc maintenant la question que je vous pose c'est est-ce que vous êtes pour ou contre ça ferait un mandat de 5 ans pour Carlo Ancelotti je crois qu'il est au coude à coude avec Zidane sur pas mal de records que ce soit en termes de victoire de match et de trophée obtenu je pense que s'il prolonge de 2 années supplémentaires c'est qu'il va devenir du coup je pense le deuxième entraîneur le plus important de l'histoire du Real Madrid après Miguel Munoz et puis surtout à Madrid c'est divisé parce que vous allez le voir on veut donc prolonger Ancelotti mais dans l'esprit de Perez c'est Zidane et dans le bord du Real Madrid c'est Xabi Alonso alors pourquoi le Real veut prolonger Ancelotti parce qu'il représente très bien il faut le dire le madridisme il est élégant il est calme il s'énerve jamais l'image qu'il dégage est ultra positive il ramène bon il a un pourcentage de victoire qui est très élevé je crois que c'est l'un des pourcentages si ce n'est le pourcentage le plus élevé en termes de ratio match joué victoire obtenu et surtout ça serait pour attendre Xabi Alonso en 2025 parce que ça y est d'après certains médias allemands aussi on nous dit que Xabi Alonso voudrait au moins tenter dans son passage au Bayer Leverkusen une année en Ligue des Champions on ne sait pas s'il y sera mais c'est quasiment sûr vu le rythme que mettent les joueurs de Xabi Alonso actuellement ils vont peut-être même gagner la Bundesliga moi j'estime que s'il gagne la Bundesliga il doit partir par la grande porte mais du côté de Madrid on ne serait pas comment dire chaud pour déclencher la clause libératoire qu'il aurait de 15 à 18 millions d'euros moi je trouve que c'est une mauvaise nouvelle parce que Carlo Ancelotti ça fait deux mandats qui fait trois ans c'est déjà beaucoup surtout à Madrid maintenant si tu loupes l'opportunité de Xabi Alonso et que ce dernier signe au Bayern Munich ou à Liverpool parce qu'on sait qu'ils sont trois clubs à être sur l'Espagnol ça serait une grave erreur et vous savez j'aime beaucoup Ancelotti mais de là à louper Xabi Alonso non par contre si Xabi Alonso veut continuer au Bayern Leverkusen à ce moment là est-ce qu'il vaut mieux garder Ancelotti une année de plus ou avoir un intérimaire style Arbeloa ou Raul non à ce moment là je préfère qu'on garde Ancelotti une année de plus pour que la transition soit meilleure qu'il connaît son effectif parfaitement il terminerait donc en 2025 et Xabi Alonso arriverait après mais ça c'est dans l'optique où Xabi Alonso arrive en 2025 si ce dernier veut partir en 2024 pour moi le Real doit se jeter dessus mais en tout cas ça va créer le débat on passe donc les amis au mini-jeu c'est un mini-jeu Golden Boy aujourd'hui parce qu'il n'y a que trois anglais dans l'histoire du foot qui ont gagné le Golden Boy donc Rooney qui fait partie des premiers c'était en 2004 Sterling 10 ans plus tard et donc Bellingham 9 ans plus tard donc on va dire qu'il y a une moyenne de un anglais qui gagne ce trophée tous les 10 ans et je dois les classer dans l'ordre 1-2-3 moi je mettrais dernier Sterling parce que je trouve que déjà en termes de niveau de réputation il est un cran dessous de Rooney qui est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et ex-meilleur buteur de la sélection des Tree Lions et Jude Bellingham qui je trouve dégage plus de déjà de régularité et en plus je le trouve beaucoup plus complet que Sterling donc je mettrais Sterling 3ème maintenant si je dois choisir entre Bellingham et Rooney je vais faire mon vieux con mais je trouve que Rooney en 2004 c'était peut-être parce que j'étais jeune mais il m'avait marqué un truc de fou en fait déjà je jouais Football Manager et Rooney en fait il était à Everton et je trouvais que dans le jeu il était très fort en Angleterre on commençait à parler de lui et je vois qu'il signe à Manchester United Sir Alex Ferguson qui fait le forcing pour acheter un jeune qui a à ce moment-là 17 ans j'ai dit bon je vais regarder le premier match de Rooney premier match de Rooney en Ligue des Champions il claque un triplé je crois que c'était contre Galatasaray ou Fenerbahce je crois que c'était un club turc et d'ailleurs les médias turcs avaient dit le lendemain Manchester United vient de signer le joueur du millénaire je m'en souviendrai toujours donc pour ça j'ai envie de dire Rooney 2004 en 1 Bellingham 2023 parce qu'il n'a pas encore terminé sa saison en 2 et Rem Sterling en 3 donnez-moi votre avis dans les commentaires et pour terminer la vidéo bien sûr je remercie mes partenaires Oli la révolution des boissons énergisantes vous voyez le packaging ultra jeune vous avez tous les goûts et surtout vous avez 5 euros de réduction avec le code VESTIER5 et le lien en description donc c'est ICT et boissons énergisantes et vous avez 100 euros de rembourser avec Unibet pareil avec le lien en description en pariant avec responsabilité voilà les amis pour cette vidéo du vendredi soir j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite soit sur cette chaîne soit sur le vestiaire soit sur mes réseaux verticaux ciao les amis c'est parti c'est parti